bienvenue dans cette minute utile du musicien aujourd'hui si vraiment vous avez des gros problèmes en jouant vos accords et que vous vous dites je m'ennuie je m'ennuie ça sonne caca boudin bon faut commencer pour ça par savoir faire des accords courants moi ce que je pense c'est qui des fois c'est pas si facile de faire les accords courants au début quand on est un grand débutant et même à la mineur ça peut poser problème au début un faussier de se rappeler de ce que c'est que d'être débutant et moi je m'en rappelle bien parce que j'étais tout seul comme un gland et c'était pas facile donc du coup un la mineur ça peut vite être soit pas facile à faire soit un peu chiant au niveau du son parce qu'au niveau du son c'est quand même pas fantasme fantasmagorique quoi ça vous envoie pas dans un autre monde donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'apprendre des accords qui ont valeur de la mineur et qui sont plus beaux parce qu'un tout petit peu enrichi plus ambigu plus chouette et qui sont plus faciles à faire voilà donc on a déjà vu nous que la mineur on pouvait le faire en la sus 2 c'est vrai que si vous le reservez à tout bout de champ peut-être les gens vont en avoir un peu marre si vous leur mettez des la mine des la sus 2 à chaque fois je vous conseille de voir les deux autres vidéos qui a eu sur le sujet pour comprendre ce que c'est qu'un suspendu on a un petit peu expliqué ce que c'était pour les débutants un suspendu un accord suspendu quand vous voyez sus 2 ou sus 4 là ça c'est un sus 2 je le rappelle parce qu'il n'a pas de tierce on a viré la tierce mineur et on a fait entendre la note qui est en vide ici à la place qui est un une seconde le 6 est la seconde du là donc c'est un sus 2 parce qu'on a viré la tierce est remplacé par la seconde c'est tout mais après vous pouvez donner à cet accord d'autres consonances d'autres sont d'autres potentiels si vous le faites par exemple au même de la même façon de la même sorte mais en cinquième case ok vous lui donnez une couleur de mineur 7 avec une neuvième c'est la septième d'accord et ça c'est la tierce mineur et on a toujours notre neuvième qui est la seconde ici ok en arpège ça peut être vachement beau on peut pousser un tout petit peu plus loin en le poussant en cordes de de 15 par exemple si on le met là ok donc ça peut être valable en rythmique ok donc ici ce qui est très intéressant dans cet accord là c'est que bon on a encore la fondamentale d'accord ça c'est la quarte ok et on a toujours cette neuvième donc en fait là non seulement la tierce est suspendue et remplacée par la seconde mais en plus elle est suspendue et remplacée par la quarte habituellement cette tierce ou celle là ça dépend si il est mineur ou majeur à l'origine d'accord bah à l'origine on vire la tierce et on la remplace par cette note là qui est la seconde ou cette note là qui est au dessus donc celle qui est en dessous ou celle qui est au dessus et bien là il a les deux donc il est sus 2 sus 4 c'est sa vraie réalité alors peut-être que vous trouverez en sus 2 11 ou un autre nom barbare mais en fait en réalité c'est un accord doublement suspendu on a viré sa tierce et on l'a remplacé par ces deux notes qui entourent la tierce ok on peut encore pousser un petit peu plus loin le mettant en neuvième case et là on se retrouve avec un sus 2 parce que là ce qui est très intéressant et très rigolo c'est que c'est un peu comme si on avait une douze cordes parce qu'en fait cette note là ces notes là là c'est les mêmes que d'accord c'est les mêmes donc on a doublé notre petit truc ça c'est un sus 2 tout con il donne un côté douze cordes parce qu'on a joué deux fois chaque note donc je joue pas trop fort pour pas complètement rentrer dans l'art du micro parce que je fais ça avec un seul micro donc voilà voilà vous pouvez vraiment vous balader donc du coup quand vous avez un la mineur s'il dure longtemps si c'est une intro si c'est une balade ben là c'est tout bénef vous avez déjà quatre positions et voilà c'est le bonheur ça c'est pas c'est pas compliqué facile à faire vous mettez vos deux doigts vous les coller ensemble d'accord je sais pas si on voit bien si c'est clair vous avez vos deux doigts vous les coller ensemble celui là il se plie un peu pour être à la même grandeur que l'autre et quand vous pliez d'accord quand vous pliez ils sont collés faut pas les séparer faut pas faut pas être comme ça d'accord faut vraiment les coller comme ça c'est comme si vous aviez un seul gros doigt et donc vous n'avez qu'un truc à penser vous n'avez pas quatorze doigts à penser voilà essayez de bien libérer vos cordes aussi pour que tout sonne si vous êtes comme ça alors les aigus elles sonneront pas d'accord voilà on continuera d'exploser notre la mineur ça peut être pas mal parce que notre petit la mineur au début c'est un la mineur on a vu qu'on pouvait le suspendre on a vu qu'on pouvait faire tout un tas de choses on peut prendre une structure fixe comme ça qu'on monte pour voir ce que ça donne ok et puis après dans la prochaine vidéo on verra qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le fait d'ouvrir le son et le rendre plus encore plus intéressant voilà peut-être avec des choses un petit peu moins faciles à faire mais pas beaucoup un petit peu voilà abonnez-vous cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications quand les vidéos sortent parce que sinon vous serez jamais prévenu ou pas tout le temps enfin je sais pas comment ça marche ce truc donc là c'est fastoche la cloche et puis n'hésitez pas à télécharger tous vos trucs gratuits il y a les liens en description si vous voulez être inscrit à tous les espaces en même temps c'est fastoche le premier lien c'est inscription à toutes les ressources et là vous mettez votre mail vous allez recevoir un email avec un lien de confirmation et puis un lien pour aller dans vos espaces à vous ensuite vous gardez ce lien parce que c'est avec ça que vous allez y retourner à chaque fois même si je rajoute des trucs dedans vous avez votre lien c'est le vôtre et tout ça c'est gratuit c'est pour vous voilà j'espère que ça vous servira et puis voilà bye bye ciao ciao